bonjour à tous et à tous ici laf alexis dans cette vidéo je vais vous informer que je vais reprendre les vidéos que je change de configuration que je vais peut-être faire du gameplay et aussi des impôts de config, des tutos etc donc reprise de vidéo donc voilà on se trouve sur la page topachap parce que je vais vous présenter les caractéristiques de ma nouvelle configuration alors comme processeur j'ai pris le processeur Delco 7700K qui est un processeur 6 corps avec un gage de tous mais il y a celui-là c'est un coffee lake c'est-à-dire dernière génération de processeur 8e gen ensuite ensuite nous avons comme carte mère comme une M6Z360 PC Pro qui est donc une carte graphique ou une carte mère excuse moi celle du coup j'ai 306 en usb 3 avec des usb 3 et 2 usb de diverses connexions externe elle est compatible d'issue dure M2 que je n'ai pas pris pour l'instant ensuite comme le RAM j'ai pris la DDR4 trussial en 2 x 8 giga 2400 MHz casse 17 et celui-là sur un dual ramp c'est-à-dire un 3 ou 2 4 ensuite j'ai pris le be quiet plus rock comme système de refroidissement qui suffit amplement quand nous faisons pas d'overgloquer de processeur ensuite comme une carte en fait j'ai pris la MSI GTX G4 GTX 1080 Gami X de MSI du coup avec 8gk de dédié voir vidéo dédié alors je vous montre la carte parce que on va la comparer c'est déjà c'est 4 avec roulement à billes classique plus à effectif 60 degrés c'est d'accord elle est RGB elle est overlocker de base on peut l'overlocker bien sûr avec l'application avec l'application afterburner et pour la lumière avec mystic light ensuite nous avons elle a qu'autre elle a qu'on appelle ça 3D sleeper un hdmi même dvd un afterburner pour bien sûr l'overlocker après je peux bien sûr confirmer la carte depuis mon téléphone ça c'est du plus on va dire mais le plus intéressant c'est quoi c'est ça ça c'est quoi c'est il y a plusieurs modes il y a le mode silence qui est la fréquence la plus basse de la carte après le mode gaming c'est normal et après le mode OC personnellement moi je mettrais tout le temps en mode OC pour poser des meilleures profondes lag de l'ACG ensuite voilà une suite de fréquence de mémoire à 10108 mhz 250 bits de mémoire ils faisaient de l'afflure à 16 nanomètres 2500 karakuda je sais plus où c'est d'accord j'ai ici d'afflure comme je fais je peux faire de la série c'est quand même un kilo voilà et à côté vous avez comme équivalente la super unlockable de EVGA c'est sur les deux cartes les plus performantes dans les séries dans les séries 1080 après j'ai pris un SSD, KFA, Gamer et le CST Low en SATA3 avec une durée de 500 Mhz puis à écouter j'ai pris des stockages j'ai mis un SIGATEBANGER CRUZER d'un terrain après light one pour les drivers, les mâches etc les lecteurs de cartes des cartes wifi en plus des cartes réseaux qui a directement sur la carte mère ensuite moi aussi j'ai pris le Z11 Plus qui a 5 ventilateurs en LED RGB en LED bleu cable management il est assez bon USB 3 3 il me semble que c'est pas du 3 je vais regarder hop du coup il y a 4 emplacement 5,25 5,2,3,5 2,2,2,5 ah oui donc il y a 2 USB 2 plus micro et plus casque ensuite convaincant avec lui nous avons un LED bleu un en façade molex 4 branches en LED bleu un en haut en LED bleu en ventilateur 3 branches classique après à l'avant nous avons un molex 4 branches de 81 mm et à l'arrière un ventilateur 3 branches classique je peux mettre un watercooler en haut à la place du de celui en LED bleu en 120 mm ventière 3 branches j'ai 7 ports d'extension ensuite j'ai un faisant de poussière c'était d'empoindissement de la cage HDD un annoncé code anti-version pour le HDD et compagnie watercooler et on va aller et on va aller voilà après je vais rajouter des bantirades des bandes etc etc enfin bref euh super moitié pour 60€ ensuite j'ai pris la VG pardon 650 G1 plus autrement je à la base j'étais plus parti sur la sur la EVGA sur cette EVGA là en fait la GQ mais j'ai finalement pris la supernova parce qu'il y a eu plus de stock ensuite j'ai pris mon jet comme je dis pour l'écran j'ai l'absence de montage du coup j'ai prise puisque j'ai la flotte de le faire je vais te t'inquiémer après j'ai pris un lien profil E22 8 3 HS B0 B3 tout ensuite sa moteur du coup en 22 pouces led 75hz full hd un ms disley hdmi VGA et avec les deux par l'air direct ensuite j'ai le le Logitech G213 Pro DG et la souris G403 Pro DG les deux en RGB après j'ai pris la webcam c'est 920 pro refresh voilà mais ça vous jouerez une vidéo dans laquelle je filme carrément la config etc. une fois installé voilà mais aussi sachez que vous êtes déjà une des meilleures choses voilà voilà c'était la fin Alexis c'est